bonjour à tous aujourd'hui je viens vous proposer cette application apache donc langage serveur un langage serveur qui porte très joli car il se présente comme ça c'est pas très très beau bon ici en un seul répertoire vous allez pouvoir faire beaucoup beaucoup de choses alors ici j'ai mis donc en icône et si je mets dans le détail et alors il est réalisé avec html5 css3 et du jquery comme vous pouvez le constater ici bon ici je suis sur quand je dirais local là ici je suis en ligne alors j'ai ajouté donc vous allez tout de suite comprendre un répertoire bon ici pour un cms cms sagadash zippé donc à télécharger voilà ici j'ai mis une vidéo voilà bon vous pouvez en mettre autant vous voulez ici j'ai mis pour wordpress et bien un zip à télécharger voilà bon alors effectivement je pars de mon expérience très récente pour une installation que j'ai faite mais en revanche un petit aparté je vais on va aller sur google et effectivement on en dit beaucoup beaucoup de bien il n'y a pas que moi qui en parle seulement bon ben je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer comment l'installer alors qu'est ce que vous allez pouvoir faire avec ça bon moi mon expérience personnelle il n'y a pas longtemps j'ai ici vous avez donc ma présentation j'ai créé cette partie du site que je dois compléter d'ailleurs où je propose donc de télécharger les vidéos des tutoriels que je propose alors ici pour wordpress voilà c'est à télécharger donc ce sont des vidéos zippé bon alors celui ci comme vous pouvez le constater il a été customisé bon il a été réalisé par mon mon partenaire tutorgalevideo.fr voilà avec si vous avez donc le lien vous pourrez aller faire un tour alors j'ai plutôt choisi le sien car il est il est très simple très très léger et très facilement que ce on peut le customiser très facilement donc au design du site tandis que l'autre il est quand même bon il est plus complet bien sûr il ya beaucoup plus de possibilités nous allons voir ça mais pour le customiser là c'est une autre paire de manches il faut vraiment avoir pas mal de temps bon alors ici je l'ai un peu customiser mais seulement à l'origine il est présenté comme ça un tout blanc alors c'est pas évident car bon là je vais prendre un autre éditeur voilà voilà le css est très très compressé bon là je n'ai quand même à vous montrer alors pour pallier à cela je vous mettrai le lien voilà vous voilà vous vous rendez là et vous coller maintien on va le prendre ici bon c'est juste pour vous montrer voilà bon là je vais pas m'embêter bon là il est compressé bon ici vous avez des options bon là vous garderez ça vous même et hop vous allez le décompresser bon là il faut attendre c'est un petit peu long voilà hop et vous l'avez là décompressé bon enfin c'est un petit peu long ce qui nous amène donc donc voilà je vais voilà bon on va laisser faire la procédure voilà c'est fait ce qui nous amène donc eh bien une fois décompressé à cela et j'ai rajouté donc un background donc de la couleur de cette couleur alors là bon vous pouvez à la limite si vous avez de la patience et bien de customiser mais bon il faut vraiment du temps je lui ai mis cette couleur bon on peut aller beaucoup plus loin bien sûr mais et vous pouvez recompresser après bien sûr vous pouvez faire l'inverse avec ce même pardon voilà ici vous pouvez faire l'inverse mais bon bah il faut du temps et bon alors moi j'ai trouvé beaucoup plus simple d'utiliser donc le script de mon partenaire bon voilà alors ici on va commencer donc vous allez vous l'aurez téléchargé je vous mettrai le lien bon ici avec chrome c'est pas très très bien présenté donc voilà je vais vous montrer la page sur laquelle vous allez tomber donc ici vous le téléchargez vous avez toutes les explications bon bah je vais pas rentrer dans le détail ici on va le faire en pratique pour suivre un petit peu le le comment l'installer voilà c'est tout alors donc vous l'aurez décompressé voilà ici vous aurez donc ce dossier ce dossier que vous placez normalement à la racine de voilà à la racine de votre site bah oui forcément voilà le 3w et il est là bon on reviendra sur le ftp tout à l'heure alors voilà je reviens à ce que je vous disais voilà donc ici vous le décompresser et vous aurez donc ce répertoire que vous placez comme je l'ai dit à la racine du site mais avant cela il faut faire il faut quand même procéder faire quelques modifications bon alors vous aurez donc une fois décompresser aussi ce fichier js fichier php vous vous en occupez pas mais le fichier js et vous avez un fichier à l'intérieur ici qui est le ht.access bien c'est ça qui nous intéresse donc qu'est ce que l'on fait et bien c'est très simple jusque là j'espère que vous m'avez suivi vous ouvrez donc un éditeur vous avez le fichier ht.access c'est la première chose à faire alors donc on revient ici voilà alors là ici vous avez tous les fichiers et dossiers qui sont affichés bon mais ça ça va on va l'enlever bon alors normalement lorsque vous le décompresser voilà ce qui va se présenter le fichier point ht.access qui se trouve dans le dans ce répertoire donc vous mettez à la racine bon ici je vais tout enlever voilà hop toc et nous revenons ici et il n'y a plus rien bon là j'ai cliqué là où il fallait pas voilà nous n'avons plus rien bon alors ce que vous faites voilà donc vous prenez le fichier js que vous mettez dans votre éditeur voilà et vous faites un coup voilà vous copiez vous allez dans votre fichier ht.access nous étions tout à l'heure et vous collez le contenu vous sauvegarder et là on rafraîchit la page et c'est bon tout apparaît bien donc voilà il n'y a rien de plus à faire ici vous avez un retour sur votre site bon ici je suis un local donc voilà ici il est en ligne donc c'est un retour sur le site maintenant si vous voulez customiser je vous pas mal de boulot deuxième étape alors deuxième étape nous nous rendons donc dans le fichier ht.access voilà alors vous descendez ou descendez et ici donc index ignore nous allons donc ignorer certains fichiers certains dossiers bon alors on va commencer je vais le faire doucement ça fait rien alors ici nous avons un dossier cache css icon bon alors allons-y donc vous mettez à la suite ici bon ça c'est pour la démo on peut l'enlever un alors cache quand je crois je sais plus trop ce qu'il a alors cache css oui voilà image js php alors image js bon déjà là j'ai sauvegardé je rafraîchis la page hop bon ici encore css alors footer html footer php alors allons-y alors css ça n'a pas été fait mais il vaut mieux les faire dans l'ordre css alors footer php je crois qu'il y a footer html bon on va regarder voilà voilà c'est très bien maintenant il reste option js et type texte alors option js si je me suis pas trompé si je me suis trompé dans le langage ici dans l'extension non c'est pas ça mais si voilà nous retournons ici je rafraîchis la page et nous n'avons plus rien que le retour vers le site éventuellement et ici nous n'avons plus rien ça c'est le dossier principal que nous retrouvons ici donc ça change rien si on clique dessus là en revanche on retourne sur le site ici en revanche sur php mais sur localhost et puis voilà bon là comme vous le voyez et c'est marqué c'est vide ici selon alors on peut le faire à la main mais ici vous avez la possibilité de mettre en différentes langues bon ici c'est en français tout à l'heure je vous l'avais montré donc c'est vous avez donc les comment je veux dire les répertoires les fichiers etc donc en icône ou détaillé ici alors maintenant le plus intéressant ben voilà on arrive donc à la raison d'être de ceux de cette application donc ici je suis donc à la racine bon on va revenir sur ici le ftp si c'est en ligne moi j'ai mis le cms à gadage comme vous l'avez vu tout à l'heure des vidéos il vaut mieux laisser à coller parce que sinon ça fait ça fait un comment je veux dire ça fait pas propre et wordpress bien donc vous envoyez donc vos répertoires ce que je vais vous montrer parce que je vais pas revenir ici à partir de votre disque dur donc de votre dossier éventuellement de votre dossier vous renvoyez le vers le à l'intérieur carrément dans le dossier que vous avez mis à la racine voilà bon là je vais pas revenir dessus alors c'est ce que je vais faire là j'ai préparé un pdf dans un répertoire bon alors je vais le déplacer je le mets côté serveur voilà là ici vidéo je mets côté serveur et qu'est ce que j'avais dit wordpress juste pour la démo je mets côté serveur bon alors ici hop donc là il nous reste plus que ça c'est ce que c'est le contenu donc de l'archive voilà ici je rafraîchis ma page et voilà ici j'ai donc le wordpress le dossier wordpress qui est installé avec un fichier avec un une archive que je propose à télécharger bon ici une vidéo bon hop je vais arrêter voilà on revient et oui ça on avait vu à salé joom là alors là c'est intéressant voilà un petit pdf que vous pouvez faire lire à vos visiteurs alors ainsi vous pouvez installer bon ben le nombre de fichiers assez conséquent de cette manière donc c'est un peu le même principe que ce que j'ai ce que moi je me suis installé ici mais c'est différent voilà donc vous avez le choix bon bah ça vous fait une petite voilà une petite application installée et vous avez vu comme il est très très simple de installé et à configurer alors maintenant on va revenir un petit peu sur voilà sur le htaccess oui alors une chose si le l'extension l'extension le nom du répertoire ne vous convient pas bon vous pouvez le modifier mais alors là bon courage parce que à ce moment là vous devez renommer renommer pratiquement dans tous les fichiers là j'ai pris par exemple leader et bien vous l'avez ici il faut renommer alors petite précision sur l'application de mon d'alexi là effectivement j'ai renommé il n'y a pas il n'y a pas énormément de fichiers ça va très très bien mais alors là bon courage parce que vous avez tous ces fichiers enfin bon c'est à vous de voir alors donc nous revenons à nos moutons vous avez ici un fichier option option alors le fichier option donc vous l'avez vous l'avez voilà ici bon donc à l'intérieur de votre répertoire bon alors dans le fichier option ben vous pouvez modifier ce que vous accordez ce que vous n'accordez pas true false et puis etc voilà bon j'ai pas alors ici c'est pour le bon principe ça se met automatiquement hein bon ben là pour le format de la date et de l'heure bon ben vous pouvez vous rendre sur PHP comme je vais dire manuel hein pour voir les fonctions hein bon enfin bon donc ici vous avez la possibilité donc de de modifier bon ici ce sont les langues hein mais ça se ça se comment je vais dire ça se configure tout seul bon voilà alors maintenant donc on a vu pour les modifications euh oui là il n'y a pas d'erreur voilà ici de tout ce que vous ne voulez pas laisser apparaître donc index ignore et un peu plus loin alors là déjà il y a le premier répertoire hein qui est à la racine bon ça c'est pour la démo ça j'aurais pu l'enlever d'ailleurs on retrouve les mêmes d'ailleurs sans ça hein ici en dessous bon alors ici euh et bien vous avez toutes les extensions par rapport aux images hein bon ben voilà vous voyez même ici vous devriez tout euh tout renommé hein donc euh non ça vaut pas le coup laisser comme ça c'est très bien et ici par défaut nous avons donc alors je vais faire un copier là voilà bon s'il manque une image et bien à ce moment là vous avez par défaut une image qui va venir s'installer bon voilà je vais la coller ici toc et voilà c'est celle-ci hein voilà ben voilà je pense que là on a fait le tour et que ça vous rendra service je l'espère donc euh bon ça je vous ai montré détails et icônes alors nous avons donc ici ce que j'ai installé voilà et ici avec le retour donc euh sur votre site ici en local sur le calost voilà et bien j'espère que cela vous aura rendu service si vous avez des questions rendez-vous sur le forum à bientôt